Bonjour à tous, c'est Kimous ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème assez particulier, car c'est un sujet qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. Je sais que pour la plupart d'entre vous, il y aura une partie vers la fin dont vous ne serez pas trop concernés, mais je la fais quand même. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier mes abonnés, car je sais que cela fait une éternité que je ne vous ai pas posté de vidéo. Je vous promets que je reviendrai avec une nouvelle vidéo sur la vie en Corée, d'un point de vue très très subjectif de ce que moi j'ai expérimenté, ainsi que les coûts dont j'ai dû faire face, donc tout ce qui est argent et etc. Pour revenir au vif du sujet, beaucoup de gens m'ont demandé, et jusqu'à très récemment, comment j'ai fait pour me retrouver en Corée du Sud, ma situation actuelle et les démarches dont j'ai dû faire pour me retrouver ici. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous étaler ma frise chronologique et vous présenter mon parcours tout d'abord en France, suivi de ma transition en Corée. Alors, il faut savoir que j'ai eu mon bac S, avec mention... rattrapage ? Et j'ai postulé en 2012 pour une école de médecine, Paris 6, Pierre et Marie Curie. Comme beaucoup d'entre nous asiatiques vous connaissez. Sans que je vous le raconte, vous estimez bien que le numéros classus, il ne m'a même pas calculé, donc j'ai changé d'université. Pour les gens qui me connaissent un peu, il y a bien il sauf que j'ai fait une licence en LLCER, donc lettres, littérature, civilisation étrangère et régionale, de Coréen à Paris 7, d'Hydro. Et en fait, il y en a beaucoup qui me demandent... T'as fait une licence de Coréen ? Bah ouais. Mais t'es pas... Coréen ? Ouais, je sais, je suis d'origine Coréenne, j'ai fait une licence de Coréen, et alors ? En vrai, c'est une remarque qui est assez récurrente, et c'est pour ça qu'en fait j'aime bien préciser que d'un, c'était par choix personnel, de deux, car il me fallait une licence pour travailler ensuite, Et enfin, la raison la plus importante, il me fallait surtout du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire dans ma vie plus tard. Donc pendant ma licence de LLCER, j'ai travaillé pendant un long moment en tant que traducteur et interprète pour me faire un peu d'argent de poche. Et c'est surtout en fait pendant cette période-là que j'ai compris que je voulais faire quelque chose. Si vous êtes fan un peu de K-pop, et si vous êtes fan de Team Top ou de BTS, vous avez sûrement dû entendre ma voix on stage, au moins une fois. Enfin, si vous êtes venu au concert. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que je voulais être, ou que je voulais travailler dans l'entertainment. Par contre, j'avais toujours pas de point de contact, sauf les gens avec qui j'avais travaillé, mais c'était pas suffisant. Du coup, je me suis dit, je continue en master. Et c'est pas deux ans que j'ai mis pour terminer mon master, d'ailleurs je l'ai pas terminé. J'ai mis trois ans pour terminer mon master 1, donc ma maîtrise. Et c'est en effet pendant ces trois ans-là que j'ai le plus travaillé en mettant mon master 1 un peu de côté. Et d'ailleurs, je remercie infiniment ma secrétaire et mes profs d'avoir été tolérants envers ma situation, car sans eux, je l'aurais même pas terminé mon master 1, enfin ma maîtrise. Donc après trois ans de master 1, je me retrouve en master 2, j'ai enfin passé ma classe. T'as le choix entre de faire un parcours recherche ou un parcours professionnel. Donc le parcours recherche, c'est là où tu fais de la recherche, donc tu dois écrire une thèse, enfin un mémoire de 70-100 pages, je pense. Et le parcours professionnel, c'est là où tu dois faire un stage en fin d'année et tu vas faire un rapport de stage, un mémoire de stage de je sais plus combien c'était, c'était entre 40 à 70 pages, je pense. Donc je choisis le parcours professionnel. Grâce à une proche dont je lui avais dit que j'avais besoin d'un stage, elle m'a demandé si j'étais chaud pour un stage. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas ? Et en fait, la directrice de la compagnie qui m'avait recruté, elle m'appelle à 7h du matin, un 4 janvier 2019, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Jolies anniversaires. Et du jour au lendemain, j'ai trouvé un stage. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Merci. Donc je prends mes billets pour février, parce que j'avais quand même un mois de taf que je devais terminer et préparer, parce que je partais quand même pour six mois. Et pendant ce mois où je devais ranger chez moi, faire mes grosses valises pendant six mois, etc., j'ai presque travaillé à 24, huit jours sur sept. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Et pendant ce mois, j'ai travaillé avec ABS pendant au moins deux semaines. Et pour JTBC, je ne sais pas si vous connaissez Stage K. Et d'ailleurs, je pense que j'avais vu les Rising Crew départager en plusieurs groupes le logo. C'était le seul logo que j'avais. Je suis désolé si ce n'est pas celui d'actuel. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils avaient fait leur début tellement ils dansaient bien, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'était des vrais danseurs qui avaient fait leur début en Corée du Sud. Limite. Limite. Moi, en tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous regarder danser, en fait. Donc je travaille pendant ce mois-ci, donc ABS, JTBC, etc., et quelques concerts. Donc voilà, je fais mes valises de six mois pendant deux, trois jours. Et je me retrouve, le jour d'après, en Corée, quoi. Je me retrouve dans un nouveau monde. Petit aparté, il faut savoir que je suis venu plusieurs fois en Corée du Sud, bien sûr, pour les vacances, pour voir grand-père, grand-mère, etc. La mif, quoi. Donc je suis censé rester six mois dans ce pays, avec un stage, bien sûr, sauf que je quitte mon stage quelques semaines après. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je pense que c'était ma période un peu black, en fait. Et comme j'étais dans ma période black, eh bien, en fait, je me dis, vas-y, j'en ai marre, je ne termine pas mon master 2. Je reste tout de même diplômé de ma maîtrise. Me restant tout de même cinq mois devant moi, car j'ai mon billet d'avion qui était supposé être en juillet, j'ai le choix de faire la fête ou j'ai le choix de trouver un petit job, quoi. Donc pendant quelques semaines, je fais la fête, parce que je me suis dit, ouais, je n'ai même pas eu le temps de me reposer. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé le travail, donc j'ai pas... Voilà, j'ai profité pendant un petit moment. Et en fait, j'avais, pendant cette période de repos, j'avais postulé sur Internet l'équivalent de Pôle emploi en Coréen. Enfin, tu as plein de sites de recrutement. Et en fait, il y a une boîte de marketing et commercial qui m'avait appelé pour travailler avec eux. Et j'ai travaillé avec eux. Je m'y plais. Dans cette boîte de marketing, je m'y plais. Donc, je fais un aller-retour en France. Et inconsciemment, je me délocalise de Paris et je me rends à Séoul pour un bon long moment. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Bref, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Je vous ferai une vidéo concernant ma vie actuelle aujourd'hui, parce que beaucoup de choses ont changé. Et en fait, le but de cette vidéo, la partie la plus importante de cette vidéo, c'est celle qui va suivre. Il y en a qui ne vont pas être intéressés ou ne seront pas concernés. Mais pour ceux qui en ont besoin, voici les infos. Comme tout autre pays, je vis en Corée en tant que fièrement français. Et bien sûr, avec un visa. Pour effacer toute ambiguïté, j'ai eu le droit à un visa F4 qui est attribué aux étrangers. D'un point de vue coréen, bien sûr. Tel qu'avoir des parents coréens ou avoir des racines coréennes. Donc ce visa F4 que je détiens est autrement appelé le visa Chewai Tongpo. Il faut savoir que je suis arrivé en Corée du Sud en février 2019. Mais que j'ai eu mon visa F4 en 2016, pour la première fois. Donc j'étais déjà en situation légale avant de rentrer en Corée du Sud en 2019. Il faut savoir qu'à l'ambassade de Corée du Sud en France, je ne sais pour quelle raison ils ne sont pas dans l'aptitude de pouvoir délivrer ce visa F4. Bien sûr, c'est une information de 2016. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Donc il faut que vous vous ré-renseignez. Donc en 2016, je viens en Corée du Sud pour les vacances. Et en fait, je ne sais plus si c'était dans le métro ou dans la rue. Il y avait une annonce, enfin il y avait une publicité par rapport à un centre des étrangers qui s'appelle High Korea. Mieux vaut tenter le tout pour le tout. Même si c'est rien, même si c'est un échec. Et bien moi, j'aime bien essayer. Donc lors de ce voyage, je me suis dit, il y a un centre d'étrangers, pourquoi pas demander par rapport à ce visa, même si on m'a dit non. Donc j'appelle ce centre pour les étrangers. Et en fait, je remarque que c'est l'agence d'immigration en fait. Et d'ailleurs, vous pouvez les appeler au 1, 3, 4, 5 avec un numéro coréen. Donc je leur dis, voilà, j'aimerais me renseigner. J'explique ma situation. Et en fait, la conseillère, parce que c'était une conseillère, elle me demande. Oh, ne, 어디서 태어나셨어요? Euh, je suis né en France. Oh, France에서 태어났어요. 국정은 언제 취득하셨어요? Man, 13살 때 받았던 것 같아요. 혹시 부모님도 한국 분이신가요? 네, 두 분 다 한국 분이시고, 두 분 다 지금 프랑스에서 거주 중이세요. 혹시 부모님, 한 분 중에 한국에 거주지가 있으신가요? Et après m'avoir posé beaucoup de questions, elle s'est rendue compte que en fait, moi, j'étais apte à avoir ce visa F4. Et en fait, je suis un peu perspicat, je suis un peu sceptique parce qu'en fait, à l'ambassade, on m'avait dit non. Et là, on me dit oui. Donc je me dis oui, non, oui, non. Je raccroche et je rappelle pour avoir une confirmation. Et en fait, la deuxième conseillère me dit que oui, en fait, j'étais apte. Donc là, je me dis, ah, j'ai des chances de pouvoir vivre en Corée. Je leur demande comment je fais pour avoir ce visa-là, etc. Et on m'a dit, bah, va sur le site. Et tu as tout sur le site, etc. Donc voilà, c'est facile, tu vas sur ce site-là. Tu as juste à télécharger quelques dossiers et quelques dossiers. Ce n'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais pour les QOPO ou pour ceux qui sont au Canada ou pour les QOPO en Afrique ou les QOPO qui sont dans des pays francophones et qui cherchent à obtenir ce visa F4, vous donner la liste des dossiers que vous avez besoin. Donc premièrement, remplir le formulaire de demande pour le visa F4 qui ressemble à ceci que je vous mettrai en lien. Deuxièmement, il vous faut l'original et la copie de votre passeport avec 6 mois avant la date de l'expiration. Ça veut dire que s'il vous reste 7 mois, eh bien, tu as le droit, tu peux demander. Mais s'il ne te reste que 5 mois, eh bien, il faut que tu renouvelles ton passeport avant de faire la demande de ton visa. De toute façon, sur les 10 ans de validité de votre passeport, s'il vous reste un an, franchement, renouvelez-le et faites la demande parce que de toute façon, il faudra que vous ayez refaire la demande de changement de situation et mettre à jour votre passeport ou sinon, c'est une amende. Troisièmement, il faudra un Ximingkwan Jingso. C'est le certificat de nationalité française. Quatrièmement, il faut avoir le Kukchok Sangshiljing que tu peux demander à l'ambassade, bien sûr. C'est un certificat de dénaturalisation. Pas de naturalisation, hein. De dénaturalisation de la nationalité coréenne, bien sûr. Parce que tu n'es pas censé avoir de nationalité. Je ne sais plus combien tièm c'était, je pense que c'était cinquième. Acte de naissance, traduit, assermenté et apostille, bien sûr. Tu as besoin d'une attestation de domiciliation, surtout si tu es hébergé chez tes parents, qui est vrai dans la plupart des cas. Il te faudra le Tengibudungbun. Que tu peux faire la demande au Tungza Muso ou sur Internet. Bref, il faut que tu prouves que tu habites bien ici, que tes parents habitent bien ici. C'est tout. Alors, il faudra aussi que vous fassiez votre demande d'extrait de casier judiciaire, et bien sûr vierge, que je vous mettrai en lien en bas. Juste petite précision. Si à l'Office Immigration, il te demande d'apostiller, de traduire et d'assermenter ce dossier-là, alors qu'il est déjà en version anglaise, juste pour rappel, vous n'avez pas besoin d'apostiller ou de traduire ou d'assermenter ce document. La France est un pays dont l'apostille est nécessaire pour la Corée, mais pas pour ce dossier-là. Par contre, faites bien attention que vous cochiez la version traduite en anglais, car si vous n'avez que la version française, oui, il faudra faire la traduction et toutes les démarches chertes. Voici quelques photos. Alors ensuite, il vous faudra une photo d'identité avec 6 mois d'ancienneté, et je vous conseille d'en préparer au moins 4 à 6. De toute façon, si vous prenez des photos en Corée du Sud, ils vous en donneront 4 à 6, même parfois 20 ou 25, 30 copies. Alors ensuite, qu'il vous faut un dossier qui s'appelle le Foreign Occupation and Annual Income Report Form. En Coréen, ça donne En gros, c'est un formulaire de déclaration de tes revenus annuels. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Pour vous expliquer un peu, en fait, par rapport aux inconvénients de ce visa, c'est que tu as des restrictions par rapport au travail. Déjà, en signant cette lettre, ce formulaire, tu signes et tu promets de ne pas exercer un travail ou un métier littéralement traduit simple, donc qui fait référence, tu vois, à tous les travaux manuels de main-d'œuvre, etc. Donc tout ce qui est construction immobilière, transport, livreur. Tu n'as pas le droit d'être un livreur Uber Eats, enfin ici l'équivalent de Pemine. Tu n'as pas le droit de travailler dans les chantiers, etc. Tu vois le truc. Donc toutes les tâches qui demandent juste et simplement ta force physique, tu n'as pas le droit d'exercer ce métier-là. Je vous mets en lien les listes des métiers à ne pas exercer si vous détenez le visa F4. Après avoir préparé ces documents traduits, assermentés, apostillés, je prends un rendez-vous. On me confirme que mon dossier est accepté. Donc j'ai enfin mon visa F4. Par contre, ma carte, elle a mis un mois à arriver chez moi en Corée. Et en fait, j'étais reparti deux jours après ma demande. Du coup, c'est mon nom qui me l'a envoyé en France. Merci Chronopost. Donc ce petit récapitulatif était pour les gens qui me demandaient en fait comment je suis arrivé en Corée, comment je vis en Corée, avec quel visa, comment tu l'as préparé, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi un peu de guideline en fait pour préparer vos dossiers. Et bien sûr, j'aimerais aussi ajouter le fait que si vous avez besoin de traduire un document, je vous conseille vivement de le faire en France. Car en Corée, traduire, assermenter et demander l'apostille, ça prend déjà un peu de temps et ça peut coûter très très cher pour un document. Alors qu'en France, c'est toujours une information de 2016, mais moi à l'époque, j'allais à l'ambassade, tu avais un ordinateur dont il y avait toutes les formes, tu avais juste besoin de modifier en fait les informations personnelles, etc. Tu l'imprimais, tu le donnais au guichet et en fait c'était eux qui vérifiaient si c'était bien traduit. Enfin, c'est leur traduction à eux, donc c'est normalement bien traduit, qu'elle est bien conforme à l'original et en fait ils te mettent un tampon, ça ne coûte pas très cher et c'est assermenté en plus à l'ambassade. Tu as juste à la faire à postiller en fait. Donc déjà c'est moins cher, c'est 50 à 100 fois moins cher. 50 à 100, j'exagère un peu, mais voilà, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. Concernant la postille, il suffit d'aller au service d'apostille à la cour d'appel de Paris, bien sûr pour les parisiens. Je fais rappel que la France est un pays dont la postille est nécessaire pour tous les documents déposés en Corée, sauf l'exception que j'ai mentionnée précédemment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par d'autres visas, comment venir en Corée. Je suis en train de préparer des vidéos par rapport à ce sujet-là. Je suis en train d'interviewer des candidats qui ont des profils variés, avec des visas variés. Et j'espère que mes prochaines vidéos vont être un petit guideline pour vous aussi et pour préparer de manière efficace votre visa et votre prochaine aventure en Corée du Sud. Quant à moi, je pars vous préparer une nouvelle vidéo. Et bien sûr, comme j'ai faim, il faut que j'aille manger d'abord. Au revoir à tous, c'était Kimous. Sous-titrage ST' 501